Bonjour à tous ! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et même l'honneur d'interviewer Stéphane Drouet. Stéphane, bonjour ! Bonjour Sophie, bonjour à tous ! Stéphane, alors il y a plein de mots qui vont le qualifier, il est psychopraticien, spécialisé en physique quantique, en neurosciences, tu es aussi plus généralement thérapeute quantique, formateur, auteur, je sais que j'en ai oublié. Journaliste scientifique. Journaliste scientifique, je vous ai dit, Stéphane c'est vraiment le... waouh ! Et aujourd'hui, le thème en fait qu'on va aborder ensemble, ce sont les lois quantiques. Alors, dans un de tes livres, en fait, tu as abordé ces différents lois quantiques. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, il y a plein de gens qui se disent, le quantique c'est bien, mais c'est un truc scientifique, c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut résumer simplement le terme pour les gens qui ne s'y connaissent pas ? Qui découvrent, oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux types de population, des physiciens, des scientifiques qui vivent dans nos guidons, et puis on a aujourd'hui une grande part de la population qui a besoin, quelque part, de régler un petit peu tous ces problèmes de souffrance. Alors, si moi, j'avais véritablement à définir et s'il y avait d'imager la physique quantique, qui va nous permettre justement de faire un lien entre ces deux types de population, on va dire, pour le vulgariser, je dirais que la physique, c'est un peu, pour moi, la physique de l'invisible, c'est la physique des interactions dans l'invisible, c'est-à-dire que là, entre nous deux, par exemple, autour de nous, des informations, de l'énergie, des fréquences, je ne peux pas tout dire dans le détail, mais en tout cas, je dirais, on pourrait dire des choses invisibles, sont en train d'interagir sous forme notamment de champs qui sont autour de nous, ça peut être des champs électromagnétiques ou des champs quantiques, en tout cas de l'invisible autour de nous, que nous dégageons par ce que nous sommes, et qui est en train d'interagir entre nous deux, et qui crée un ressenti, qui crée des sensations, qui crée des émotions, qui a un impact sur nos pensées, et qui a un impact sur aussi nos intuitions, etc. Donc on pourrait dire que la physique quantique, elle définit dans l'infiniment petit, dans cet invisible, les interactions entre nous, et en même temps, elle définit ce qui se passe dans l'infiniment petit au fond de nous, au fin fond de nous, c'est-à-dire que si on va en deçà de la molécule, et bien on a, alors on pourrait ajouter à peu près, il va être à peu près 34, 0 après la virgule, donc tu vois c'est vraiment tout petit. Et bien dans cet infiniment petit, il y a la J, et cet infiniment petit, il est défini par des lois, qui sont proposées par les physiciens en physique quantique. Alors pourquoi quantique ? Tout simplement parce que dans l'infiniment petit, on est constitué comme des petits pixels, en fait, comme on voit sur les photos, des petites particules, qu'on appelle des particules subatomiques ou particules élémentaires, et ces particules, en fait, elles échangent des petits paquets d'énergie, d'informations et de lumière, et ces petits paquets d'informations et d'énergie, on les appelle des quanta, d'où la physique quantique. Enfin, certains disent physique quantique, d'autres quantique, on ne va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas très important, mais comprenez en fait qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans l'infiniment petit pour faire des liens avec l'infiniment grand, et l'infiniment grand, c'est le haut. Voilà, ça commence par nous. Donc cette physique, au départ, elle s'appliquait uniquement à, je dirais, l'infiniment petit, et puis on se dit, mais c'est peut-être un peu ballot, on doit se dire, mais finalement, on est constitué de petites particules, on sait comment elles fonctionnent, mais ça ne s'appliquerait pas si on ajoutait toutes ces sommes de petites particules qui créent ce que nous sommes aujourd'hui, comment nous apparaissons. Est-ce que, justement, ces lois, elles ne pourraient pas s'appliquer à l'infiniment grand ? Alors, où c'est compliqué pour les physiciens, je vous parlais trop dans le détail, mais c'est que finalement, quand il y a beaucoup plus de particules, nous, par exemple, nous sommes constitués de particules comme des électrons, des protons, des neutrons, etc. Eh bien, ces particules, lorsqu'elles s'amincent et créent de la matière, comme nous, par exemple, de la matière vivante, eh bien, ces lois, elles ont tendance à être, à moins s'appliquer. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a du nombre, on ne sait plus qui, comment je dis là, on pourrait dire que ces particules sont douées un peu de conscience, qui influencent qui ? C'est-à-dire que dans l'infiniment grand, ces lois, elles devront être adaptées, aujourd'hui, pour être comprises, pour pouvoir s'appliquer dans l'infiniment grand. On va l'évoquer juste après, on va définir, je crois, les lois principales. Et on va voir que, finalement, ça concerne notre quotidien, quoi. On verra ça plus tard. Donc, pour répondre à ta question, la physique quantique, c'est la physique de l'invisible, ce qui se passe dans l'invisible entre nous. Ça nous permet de comprendre des choses très simples. Quand vous êtes à côté de quelqu'un dans le bus, dans le train, et vous vous sentez mal à l'aise, alors que vous ne l'avez pas vu, pas senti, etc. Mais bizarrement, vous êtes à côté et vous vous demandez ce qui se passe. Pourquoi vous êtes attiré par cette personne plus que d'autres ? Pourquoi vous rejetez cette personne plus que d'autres ? C'est un profil. Pourquoi vous créez des schémas répétitifs à longueur de temps ? Et puis, je ne sais pas, c'est des choses très simples du quotidien. Vous pensez à quelqu'un, il vous appelle dans la seconde, de manière quasiment instantanée, qu'est-ce qui se passe ? Et pourtant, on est distant, peut-être de mille, de mille, dix mille kilomètres. Et pourtant, tout à coup, à distance... Il y a quelque chose qui se produit. C'est ça. Donc, dans cet invisible, ce vide qui nous paraît vide, eh bien, il y a plein de vies. Mais notre cerveau ne sait pas capter cette information. Déjà, on ne capte pas les infrarouges, les ultraviolets, les ultra-sondes. Donc, on voit bien qu'on est limité au niveau des sens. Donc, cette physique, elle se propose de comprendre la vie, de comprendre, finalement, l'univers, le fonctionnement des planètes, à travers un autre prisme, qui est celui de la physique quantique. Et comme disait Nikola Tesla, peut-être qu'on aurait une compréhension du monde qui sera au-delà de nos cinq sens aujourd'hui, si on définit l'univers à travers des notions de fréquence, d'énergie, d'information, de vibration. Et qu'on sera capable de comprendre ces interactions qui se passent, qui, aujourd'hui, nous paraissent paranormales, mais qui sont probablement, et qui le sont déjà, à travers les travaux de la physique, totalement normal, normalisés. Et on ne sait pas, aujourd'hui, qu'on utilise ces travaux-là depuis déjà plus de 100 ans, puisque, par exemple, là, on est filmés tous les deux, on se filme. Ce sont des appareils numériques qui utilisent des travaux issus de la physique quantique, notamment toutes les puces, tout ce qui est micro, en fait, quelque part, est basé sur le travail de la physique, tout ce qui est à base de laser. Donc, il y a beaucoup d'applications, aujourd'hui, ne serait-ce que nos DVD et nos CD. Donc, tout ce qui est numérique, aujourd'hui, informatique, découle des travaux de la physique. Donc, on utilise ça au quotidien, sans le savoir. Voilà, je vais faire un petit, mais... Donc, physique d'un physique, physique des interactions, et puis, quelque part, comment notre santé, aussi, se joue, à l'intérieur de nous. Parce que les physiciens qui nous disent que ces microparticules qui échangent ces paquets d'informations sont en lien en permanence, et si on monte d'un cran, ça signifie que nos cellules qui sont faites d'électrons, de protons, de neutrons, eh bien, échangent de l'information de manière instantanée, aussi, en permanence. Voilà. Donc, la cellule, mon neurone, mes neurones, ici, parce qu'il me reste quelques-uns, ici, étant en contact direct avec, je dirais, via des axons, notamment un espèce de tentacule qui fait plusieurs mètres, ça dépend de la taille, eh bien, ils sont en contact direct avec mes neurones sensorielles tout au bout de mon pied, et puis des cellules aussi jusqu'au bout de mon pied, voilà. Et de manière instantanée. Et toutes nos cellules, selon ces travaux, sont en contact direct de manière instantanée, ce qui permet à notre organisme d'être totalement coordonné, et de créer des effets qu'on appelle homéostatiques, pour ceux qui connaissent, qui sont de recréer l'équilibre au niveau psychique, au niveau physique, au niveau biologique, dans notre corps. Merci Stéphane d'avoir répondu à mes questions. C'était un sujet plutôt complexe. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui veulent aller plus loin, qui voudraient lire tes livres, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations ? Alors, vous pouvez trouver les informations sous différentes formes. L'essentiel, je dirais, est conjugué plutôt sous mon site www.arcquantis.eu Et puis sinon, je suis facilement trouvable sur Facebook. Donc, Stéphane Drouet, Arcquantis. Tu as écrit trois livres. La seule sur laquelle on a échangé... La Révolution Quantique de la Pensée. Voilà. Libérer le génie qui est en vous. C'est ça. Donc, un livre que je vous recommande particulièrement parce que vraiment passionnant. Et donc là, il vous en a livré un petit extrait. Mais voilà, à l'intérieur, il y a vraiment plein de belles choses. Et qui, voilà, qui nous ouvre l'esprit pour justement changer sa vie et transformer ce monde en quelque chose d'encore mieux. Voilà ce que je vous souhaite vraiment à tous, sincèrement. Donc, merci encore Stéphane. Et puis, pour vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Il va y en avoir d'autres, des interviews avec Stéphane. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les suivantes. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501